Musique Au siège de l'Association pour le Développement des Communes du Ouarougou, Abdel Raoufou supervise le chantier de construction de la clôture. Abdel Raoufou est le président du groupement de très petites entreprises GTPE appelées Forces Communes. Les artisans avaient des difficultés pour pouvoir gagner les marchés publics avec l'initiative du PDM. On a suivi des formations et après il y a eu des initiatives d'aller en groupement pour pouvoir avoir accès aux marchés publics au niveau de la mairie et au niveau de l'État aussi. Le PDM est le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes. Son objectif global est d'accompagner les communes à réaliser des infrastructures économiques et marchandes pour dynamiser l'économie locale. Le premier focus c'était d'utiliser les matériaux locaux pour faire ces réalisations. Le deuxième focus c'était d'impliquer les artisans locaux pour que cela puisse induire une dynamique au niveau des territoires, une dynamique bien sûr entrepreneuriale au niveau des territoires et permettre aux petites entreprises de pouvoir jouer leurs contributions dans les territoires. Pour y arriver, le PDM a sollicité la chambre interdépartementale des métiers du Borgou à Libori qui compte environ 6 000 artisans membres. La CIM a joué un grand rôle. La CIM a été contactée, elle a été impliquée pour la mobilisation des artisans, pour leur formation, pour le renforcement des capacités sur la technique de production et sur la technique de mise en œuvre des matériaux locaux, notamment les BTC qui sont les briques intercomprimées qui sont utilisées dans la construction. Donc plus l'école, plus les joints ici, ils deviennent très ouverts. Au total, 460 artisans du secteur des bâtiments et travaux publics ont été directement impactés dans le programme. D'abord en ce qui concerne la formation sur les matériaux locaux. Il y a ceux qui ont été formés sur les matériaux locaux par rapport à la fabrication de la brique. Donc, à part ça, il y a aussi ceux qui font faire la mise en œuvre, à savoir les maçons, les coffrets, les électriciens, ont été aussi formés sur ce que c'est que les briques BTC, tout ce qui est matériaux locaux. Tu n'attends pas que ça se mette, tu vois ? D'accord, je viens de l'œuvre. Sinon, tu vois, ça va saler ton mur. Je suis persuadé que le programme a bien vu. Le volet formation continue sera assuré. Et nous qui sommes les premiers formateurs, nous avons le devoir de former des formateurs. C'est ainsi que, dans ma vision, j'ai envie de faire de ces jeunes techniciens que j'ai formés, des formateurs plus tard. Grâce à PDM, aujourd'hui, on connaît la valeur du gravier et les qualités du gravier. Il y a le gros grain, il y a le mélange qu'on appelle 5-15, il y a le petit grain et le grain de riz. Il y a quatre variétés. La collaboration entre le PDM et la CIM a aussi permis aux artisans de se formaliser un groupement de toutes petites entreprises pour gagner des marchés publics. Ils étaient 14. Sur les 14, c'est 7 qu'on a bénéficié des différents marchés. On a eu des renforcement de capacité dans nos techniques, dans la manière de pouvoir réaliser des dossiers, monter des dossiers sur les marchés publics grâce au PDM. Après la formalisation par artisans, nous sommes constitués en GTPE. Notre GTPE peut désormais aller acheter un DAO pour faire la concurrence avec les autres aussi. Lorsque nous parlons de dynamisation de l'entrepreneuriat local, une entreprise qui ne gagne pas des parts de marché, une commune ne peut donc pas attendre tel retour en termes de taxes et autres. Les artisans ont ainsi pu gagner des parts de marché dans la construction de plusieurs infrastructures citées aujourd'hui comme des résultats concrets de la promotion des matériaux locaux. Ici, le marché habitaille de Derashi dans la commune de Kalalé. Abdul Raoufou et son groupement y ont gagné un lot. Composé de quatre abris et de la réhabilitation de la clôture et d'une baka ordu. Nous voici sur le marché habitaille de Gorgounou. Le GTPE Abou Farid a gagné deux lots ici. Deux lots dont le premier lot est composé de la guérite, là où nous sommes, derrière nous, ici. J'ai eu à gérer aussi quatre boxes de restaurations traditionnelles à l'intérieur et le deuxième lot est composé d'un magasin, d'un restaurant moderne et de la réfection de la pharmacie. Ici, les communes, aujourd'hui, qui n'avaient pas de siège de leur collectif où ils pourraient se retrouver, ont bénéficié à travers cette formation-là, la construction d'un petit bâtiment qui leur sert aujourd'hui de lieu de rassemblement et qui n'est rien d'autre qu'un résultat de la formation parce que ces chantiers-école-là se sont déroulés sur les sites appartenant aux différents collectifs d'artisans dans ces différentes communes dans lesquelles la formation a eu lieu. Dans le Borgou, il y a le marché à bétail de Tchaourou, il y a le marché à bétail d'Héracy dans la commune de Kalalé. Il y a Sinande qui a également eu droit à un magasin multifonctionnel en matériaux locaux. Lorsqu'on est dans l'aliborie, il y a le marché à bétail de Gogounou, il y a un magasin multifonctionnel à Banikouara et il y a eu le marché de Malenvée. A l'occasion de la semaine de l'habitat 2017 à Cotonou, la CIM et le PDM ont pu exposer au public et au gouvernement béninois les avantages et acquis des matériaux locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada